bonjour à tous je suis marie de safely que vous soyez en train de faire face à une infestation ou simplement curieux d'en savoir plus cette vidéo est faite pour vous n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de notre actualité sur cette image vous pouvez voir de plus près à quoi ressemble la punaise de lit ces antennes courtes sont équipées de récepteurs qui lui permettent notamment de détecter les individus de la même espèce ce qui est essentiel pour sa reproduction elle lui permet également de vous localiser en détectant le dioxyde de carbone émis par votre respiration cela lui permet de trouver sa source de nourriture c'est à dire vous elle est équipée d'un rostre allongé un organe piqueur suceur qu'elle utilise pour percer la peau et se nourrir de sang contrairement à beaucoup d'insectes elle ne possède pas d'ailes et ne peut donc pas voler en revanche elle possède six pattes bien développées avec des griffes à l'extrémité qui lui permettent de grimper facilement sur différentes surfaces la punaise de lit est ovale et aplatie elle est aussi fine qu'une carte bleue ce qui lui permet de se cacher facilement dans les crevasses et les fissures rendant sa détection et son éradication particulièrement difficile adulte elle mesure environ 5 à 7 mm de long soit la taille d'un pépin de pomme elle a une couleur brun rougeâtre et un corps recouvert de poils microscopiques qui lui donne une apparence striée les jeunes punaises de lit appelées nymphes sont plus petites et de couleur jaune pâle jusqu'à leur maturation les punaises de lit passe par plusieurs stades de développement les oeufs sont minuscules et de couleur blanche ils éclosent généralement en 6 à 10 jours une femelle adulte peut pondre entre 200 et 500 oeufs au cours de sa vie la durée de chaque stade dépend de la disponibilité de la nourriture et de la température en général il faut environ 5 à 10 jours pour passer d'un stade à l'autre si les conditions sont favorables ainsi que le complet de l'oeuf à l'adulte peut prendre 4 à 6 semaines environ voilà la punaise de lit en action je vous laisse l'observer quelques instants les punaises de lit sont hématophages cela signifie qu'elles se nourrissent exclusivement de sang les punaises de lit se nourrissent généralement tous les 5 à 10 jours toutefois ils peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir surtout dans des conditions de basse température elles sortent de leur cachette pour se nourrir pendant la nuit lorsque vous êtes endormi la punaise de lit vous localise en détectant votre chaleur corporelle le dioxyde de carbone émis par la respiration et certaines substances chimiques présentes sur votre peau avant de se nourrir elle injecte une salive contenant des anticoagulants et des anesthésiants pour empêcher la coagulation du sang et réduire la sensation de piqûres tel de petit vampire elle suce le sang pendant environ 3 à 10 minutes ingérant jusqu'à six fois leur poids en sang les punaises de lit sont des parasites nocturnes et photophobes ce qui signifie qu'elles ont une aversion pour la lumière cette adaptation comportementale leur permet de se nourrir discrètement lorsque vous êtes endormi en se cachant dans des endroits sombres pendant la journée elles réduisent le risque d'être repéré par des prédateurs comme les araignées ou certains types de fourmis la vitesse de reproduction des punaises de lit est incroyable ce qui rend leur contrôle et leur éradication difficile une fois qu'elles ont infesté un environnement une femelle adulte peut pondre de 200 à 500 oeufs au cours de sa vie la durée de vie des adultes est généralement de 6 à 12 mois une femelle fécondée peut pondre des oeufs régulièrement assurant une production continue de nouvelle génération petite anecdote les punaises de lit se reproduisent par insémination traumatique cela signifie que le mal perfore l'abdomen de la femelle cela permet une fertilisation rapide et fréquente les piqûres apparaissent généralement comme de petites taches rouges et légèrement enflées sur la peau elles sont souvent disposées en ligne droite ou en groupe reflétant la trajectoire de la punaise qui se déplace sur la peau pour trouver un bon endroit pour se nourrir les piqûres provoquent souvent des démangeaisons intenses les punaises de lit pique généralement les zones de la peau qui sont exposées pendant le sommeil tels que les bras les jambes le cou le visage et les mains les réactions aux piqûres peuvent ne pas être immédiates chez certaines personnes les signes de piqûres peuvent apparaître plusieurs heures ou même plusieurs jours après la morsure ces symptômes peuvent durer de quelques jours à une semaine en fonction de la sensibilité individuelle de chacun les punaises de lit ont une durée de vie relativement longue pour des insectes ce qui associé à leur capacité à survivre sans nourriture pendant de longues périodes les rend particulièrement difficiles à éliminer les punaises de lit peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir notamment si les conditions sont froides en absence de nourriture elles peuvent entrer en état de dormance et survivre jusqu'à un an mais comment arrive-t-elle chez nous elles peuvent se cacher partout dans les bagages les vêtements des voyageurs et ainsi se déplacer d'un lieu à l'autre les punaises de lit peuvent également se propager via les sièges les compartiments de bagages des avions train bus et taxi vous aimez acheter sur des sites d'occasion attention car l'achat de meubles d'occasion en particulier les matelas les sommiers les canapés est souvent la cause de propagation des punaises de lit elles peuvent se cacher dans des coutures et les fissures des meubles c'est exactement le même principe avec les vêtements d'occasion on peut également retrouver des punaises de lit dans les camions de déménagement si des meubles infestés ont été transportés auparavant les punaises de lit peuvent aussi se déplacer entre les appartements d'un même immeuble en passant par les murs les conduits de ventilation ou les tuyaux les lieux publics non ils ne sont pas non plus épargnés les sièges rembourrés des cinémas et théâtres peuvent héberger des punaises de lit qui peuvent s'accrocher aux vêtements des spectateurs les punaises de lit peuvent aussi se trouver dans les livres et même les oeuvres d'art bref on peut les trouver partout où nous allons voici une analyse des raisons pour lesquelles les infestations de punaises de lit se multiplient et deviennent problématiques la première raison est l'interdiction de produits chimiques qui était certes très efficace mais aussi très dangereux pour la santé et l'environnement de plus les punaises de lit ont développé une résistance aux insecticides couramment utilisés cette résistance est le résultat de mutations génétiques qui permettent aux punaises de survivre à des traitements qui étaient autrefois efficaces la seconde raison c'est la mondialisation et l'augmentation des voyages internationaux les punaises de lit ont plus d'opportunités de se propager d'un pays à l'autre les signes d'infestation de punaises de lit comme les piqûres ou les traces de sang sur les draps peuvent être confondus avec d'autres problèmes ou ne pas être immédiatement remarqué cette détection tardive permet aux punaises de se multiplier avant que des mesures de contrôle approprié ne soit prise nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les punaises de lit si vous avez trouvé ces informations utiles n'oubliez pas de liker n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour partager vos expériences ou poser vos questions votre retour est précieux et nous aide à créer du contenu encore plus utile pour vous pour plus de conseils d'astuces et d'informations sur la gestion des punaises de lit suivez nous sur nos réseaux sociaux à bientôt